Perrette et le pot au lait Perrette au s'asseyé de lait, bannosé sous sa taille, s'en allait d'un bon pas à l'affaire de l'Odia. Au songe arrivé là, sans bourder ni chère à bas, bain attentif et déluré, au marché à grandes entchétées. Et pour aller encore un petit plus vite, au lavé pouillé ses côtes du damange, qui est un plus fine et plus légère que ses côtes de garot. Au ne portait pas non plus ses sabots de bouée de tous les joues, au lavé à ses pieds ses biens ou soquenaires qui tirent l'usin aux souris. Ainsi Hané, notre laitier rangeait déjà dans sa pensée combien que son lait l'y aurait rapporté. Au se disait même qu'au lait pouillé acheté un sang d'eux qui lui aurait donné au bâmeau, au moins très niché de petits pouliots. Tourla allait net bien dans sa tête. Au son air venait de même tout de haut. Il me serait taisé d'élever des pouliots, tout à l'entour de mon outil. L'orna sera bien malin s'il ne m'en laisse pas à ceux. Pour pouvoir m'acheter un bio-poursier. Le pousier à engraisser me coûtera bien un petit cas. Mais une fois qu'il sera bien gros et gras, je retournerai à Ludia. Et au laitou qu'il me rapportera, j'achèterai une vache et son bio pour Chippa. Ce sera vraiment bio à verre dans le clos d'aba. Là-dessus, Perrette, toute bénaise, toute rachetée par ses capsules, saute un petit trou home, haut les russes dans la panchette et lave la chette à Chippa. La seuillée de lait, toute égayée devant Yel, s'en va, haut le va, dans le rougé, mon dieu dont. Et notre pauvre Perrette, bain-marie, se dit V'là la faillie dans la maison. Plus de pouliot, plus de poursé, plus de vache et son bio. Je sais que je vais dire à mon mari pour me tirer de ce mauvais pas. Devant cette chaise son bain difficile, notre Perrette nous laisseront là. Retenons juste cette leçon. Il n'est point d'argent facile, ne compte donc pas d'agonocher avant qu'on serait gagné. Et rappeletez de l'histoire de Perrette, qu'avait main-la sa charrue avant les bœufs, vendit la pieu de l'ours avant de la vertousser, comptait ses pouliots avant que les œufs à vingt éclos, l'histoire s'appelle le pot au lait. Anne et Mélanie du lycée Fulgence Bienvenue au Ptongalot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada